Les vies vides Aurelien Barraud parlait aussi de changer son regard Mais là de quoi elle parle finalement avec nos vies vides ? Elle parle d'une société, la nôtre, qui est plutôt la société apparemment du trop-plein Et pourtant, ce vide caractéristique de notre époque Qui consiste à se regarder le nombril et à vouloir exister aux yeux des autres Quitte d'ailleurs à rien faire pour ça C'est-à-dire à ne rien produire, à ne rien commettre Exister par une représentation idéale de soi C'est de ça qu'elle parle C'est très intelligente cette femme Très pertinente Donc l'autrice nous parle, nous interroge sur ce besoin de popularité insatiable Qui caractéristique notre époque Et franchement, vous êtes des gens raisonnables Vous êtes là d'ailleurs Donc vous n'êtes pas comme la majorité on va dire Vous êtes une minorité je pense aujourd'hui De gens qui ont envie de sens et de contenu Mais c'est vrai que parfois, je ne parle pas de tous les enfants Parce que moi j'avais trois, ils ne sont pas nécessairement comme ça Un peu, mais pas nécessairement comme ça L'existence seulement envisagée au travers du regard de l'autre Ça pose évidemment question Car c'est une course individualiste Hyper même individualiste Qui ne produit rien Et qui est potentiellement destructrice pour le lien social On en voit déjà les effets aujourd'hui Donc c'est intéressant Vous n'apprendrez pas forcément quelque chose en lisant ce bouquin Et ça met les idées bien en place De manière assez précise